« Meghan Markle a fait une fouille à la famille royale avec trois mots, lors d'une récente apparition, a affirmé un commentateur royal. La duchesse de Sussex a évoqué la famille de mon mari lors d'un événement mardi. Mais la commentatrice royale Daniela Elser a dénoncé Meghan pour avoir évoqué la monarchie alors qu'elle et le prince Harry poursuivent une nouvelle vie aux États-Unis. Madame Elser a affirmé que les Sussex semblaient penser qu'ils devaient faire glisser la maison royale dans les choses pour faire passer leur message. Lors du sommet en ligne du New York Times Dealbook, Meghan a insisté sur le fait que ses appels à un congé familial payé aux États-Unis n'étaient pas en contradiction avec la tradition selon laquelle les membres de la famille royale ne s'impliquent pas dans la politique. Elle a déclaré « Franchement, je ne vois pas cela comme un problème politique. Écoutez, et il existe certainement un précédent parmi la famille de mon mari et la famille royale de ne pas être impliquée dans la politique, mais je pense que c'est. Je veux dire, les congés payés, de mon point de vue, ne sont qu'où ni question humanitaire. » Madame Elser a demandé pourquoi les Sussex ne manquent apparemment jamais une occasion de prendre un coup au palais. Écrivant pour news.com.au, Madame Elser a déclaré « Le point d'achoppement ici n'est pas son point de vue sur le soutien aux nouvelles mamans et papas, car là-dessus, elle est sur place. Insérez ici tous les applaudissements qu'elle mérite à juste titre, au nom. Le problème est l'utilisation de ces trois petits mots, la famille de mon mari. Pourquoi pour l'amour de tous les diamants Lauren Schwartz de Meghan est-elle allée là-bas ? » Meghan est une femme très intelligente avec un diplôme de l'une des dix meilleures universités des États-Unis et toute une armée d'assistants pour la préparer à toutes sortes de combats oratoires. « Alors pourquoi emprunter la voie facile et bon marché ici et profiter de cette opportunité pour entraîner sa famille de mari dans le mélange ? » De même, la force de son cas est plus que solide, alors pourquoi a-t-elle ressenti le besoin de faire un commentaire qui avait une odeur suspecte de fouille à ce sujet ? Madame Elser a comparé les sus-ex à Quelcun qui n'a pas tout à fait surmonté son ex et parvient à laisser tomber son nom dans une conversation avec une régularité exaspérante. Elle a déclaré « Ce que je ne comprends pas non plus ici, c'est pourquoi, alors que Harry et Meghan devraient se concentrer sur la construction de leur nouvelle marque, de leur entreprise et de leur organisation caritative, ils semblent toujours tellement déterminés à se définir par opposition à une organisation qui devrait être fermement dans le rétroviseur. Les sus-ex ont la concentration, le zèle et des brushing parfaits, enfin, elle le fait pour devenir des joueurs sur la scène américaine s'ils ne sont pas déjà là. Il est temps pour eux de passer à autre chose et de laisser les Windsor dans le passé. Meghan a récemment appelé et écrit des lettres à des politiciens américains appelant à un congé familial payé. Cependant, le Times a cité un assistant du palais disant que la duchesse utilisait son titre hors de son contexte, tandis que notre courtisan a déclaré au journal que l'intervention était scandaleuse. Harry et Meghan vivent en Californie après avoir quitté leur fonction royale l'année dernière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !